Merci beaucoup et je vais vous expliquer. Il y aura deux plénières. La première plénière qui fera le reportage sur les résultats des LAB, des stratégies LAB. Et puis il y a encore une deuxième plénière. Il y aura la perspective de différentes parties prenantes des acteurs, le secteur privé et surtout la perspective du secteur des jeunes. C'est juste pour expliquer parce que je pense que ce n'est pas très clair dans l'ordre du jour. Je voudrais maintenant passer la parole aux rapporteurs des différents laboratoires. Je ne vais pas vous donner le nom entier, ça sera trop difficile. Nous commençons par Phil, puis il y aura Simon, Rodrigo, Katerina et Robert. Nous avons prévu un fonctionnement comme suit. Chaque animateur, chaque animatrice, ceux qui ont présidé les laboratoires auront la parole pour partager les enseignements principaux des laboratoires, des ateliers. Chaque présentateur aura trois minutes. Nous commençons directement avec Phil. Merci, Borin. Alors, notre séance de stratégie LAB a porté un intérêt à éclaircir la question comment on peut financer les systèmes de l'enseignement technique et formation professionnelle. Comment peut-on assurer le financement continu ? Pour cela, il faut impliquer toutes les parties prenantes, les gouvernements, bien sûr, mais également les entreprises et les individus. Et nous avons l'impact économique qui a été bien démontré, mais il y a également les répercussions pour les communautés, la société, les effets sociaux qui souvent ne sont pas pris en compte. Il faut démontrer l'intérêt pour les parties prenantes d'investir. Cela peut renforcer le TFP. Les outils et les instruments qui ont été présentés sont un cadre utile, mais il faut les mettre à l'échelle et il faut démontrer leurs intérêts. Il faut bien sûr également respecter ces intérêts, ces avantages. Il y a plusieurs modèles de financement qu'on peut appliquer dans des pays qui ont des caractéristiques similaires. On peut également échanger les bonnes pratiques pour assurer que le TFP n'est pas restreint par des modèles conventionnels, mais plutôt augmenté et élargi par de nouveaux modèles. Lors de la séance 1, nous avons constaté que le TFP se prête à développer de nouveaux modèles de financement, mais il faut avoir de donner des fins pour inspirer les prises de décisions. Les autorités et les agences de l'ETFP sont encouragées de faire des analyses des coûts et bénéfices, de rassembler les données et de définir les normes pour l'échange de données avec des parties différentes et incluent les secteurs informels. Deuxièmement, la communauté de l'ETFP devra s'échanger sur les bonnes pratiques pour motiver les agences qui donnent des financements, pour mobiliser les financements et également analyser les effets à long terme. Les analyses des bénéfices à long terme doivent être soutenues par une mise à l'échelle, un transfert de modèles et nous étions également d'avis que le réseau Unevec joue un rôle important pour cette divulgation d'informations. Je voudrais également dire qu'il y a des outils, des informations pour mieux comprendre les coûts, les financements et il y a un guide qui sera publié au mois de septembre à travers le réseau Unevec. Il y a également des informations en dehors de cette salle. Pour conclure, le financement en fait est un élément horizontal pour faire face aux quelques perturbations que nous avons discutées lors de cette conférence pendant les deux jours. Merci beaucoup Phil. L'argent est très important, c'est-à-dire qu'il faut veiller aux bénéfices, aux rapports coût-bénéfices. Il y a non seulement l'effet économique, mais il y a également l'effet social. Il y a non seulement les répercussions, les implications pour le marché du travail, mais également les conséquences sociales. C'est ce que je retiens. Simon. Merci. Je présente les résultats du laboratoire 2. C'est la migration, en fait la transformation numérique. Je suis immigrée, en fait j'ai immigré. Mes parents sont également issus de l'immigration. Je pense que la plupart des personnes ici connaissent l'immigration, la migration de première main. C'est un phénomène mondial. Ça se fait dans toutes les régions et ça s'est toujours fait dans l'histoire. Je pense que l'humanité ne serait pas présente ici en Allemagne s'il n'y avait pas eu des personnes qui ont quitté l'Afrique il y a des centaines de milliers d'années. Cela ne se fait pas le dernier siècle, mais ceci se fait aujourd'hui. Nous avons également porté la discussion sur des questions de conception, de contexte et nous avons discuté la situation des immigrés sud-africains au Royaume-Uni, les ressortissants Philippines à Hong Kong en Proche-Orient et puis également les migrants qui viennent vivre en Europe. Mais nous savons également qu'il y a beaucoup de réfugiés au Bangladesh pour l'instant. Nous savons que Kenya pendant de longues années a accueilli un grand nombre de réfugiés. Il y a des pays qui n'ont pas connu l'immigration ou la migration dans les années précédentes. Le Pérou, le Chili, il y a bien sûr des migrants au Brésil, mais il y a également certains pays qui n'ont pas fait cette expérience récemment. Il y a des situations très différentes. C'est le message. La migration est très complexe. Il y a une multitude de raisons, de motivations. Les motivations, les raisons sont très différentes d'un pays à l'autre et d'un individu à l'autre. Il n'y a pas une motivation isolée individuelle et souvent les immigrés arrivent dans des états d'accueil qui sont hostiles et puis ils trouvent la réponse qui semble être la meilleure réponse par rapport à la situation. Les réalités sont très complexes et pour cela, nous ne pouvons pas présenter une solution unique. Une fois qu'on reconnaît cette complexité au niveau macro, on peut certainement travailler sur la reconnaissance multilatérale des diplômes. Oui, c'est vrai, il faut créer un cadre de qualification européen ou international, mais il faut également avoir des discussions entre les différents cadres de qualification. Sarah nous a présenté l'expérience des Philippines ce matin où il y a un engagement et un discours avec les pays où vont ou d'où viennent les immigrés. Pour un grand nombre de personnes, il y a un écart entre la situation économique des deux pays, le pays d'origine et le pays d'accueil. Il y a ce gradient, il y a cet écart entre la situation et les options économiques. Plus fort cet écart, plus fort les raisons pour quitter le pays, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur l'éducation et la formation pour créer, pour construire des options dans le pays d'origine. Au niveau des systèmes et des institutions, on ne peut bien sûr pas penser de la manière conventionnelle. Il faut trouver une nouvelle approche, un nouveau partenariat. Il y a beaucoup d'expérience au sein du réseau et au-delà du réseau. On peut s'inspirer, mais ceci ne nous donnera qu'un brouillon, en fait, une moquette. Et puis, il faut s'inspirer pour apprendre ce qui fonctionnera dans notre contexte respectif. Il y a des défis linguistiques. Il y a, bien sûr, des questions de soutien psychosocial et tout un éventail d'enjeux, de risques ou de problèmes qui ne sont peut-être pas connus aux institutions de formation professionnelle conventionnelle. Il y a des ressources pour soutenir ce processus. Il faut soutenir également les professeurs, les enseignants, pour accepter ces changements au niveau du curriculum. J'ai peu constaté que, d'un point de vue d'une université qui travaille au niveau international, il faut dire que les étudiants étrangers sont très bienvenus et sont très bien parce que cela rapporte de l'argent, tandis que, dans le système de l'ETFP, les immigrés constituent des coûts. Il y a déjà des situations que, dans certaines études, certains cours d'études, 98% des étudiants sont chinois, et cela a, bien sûr, des implications pour l'organisation du curriculum. On ne peut pas dire que la migration est bonne ou mauvaise. La situation est beaucoup plus complexe. Il faut soutenir les profs. Pour le réseau, nous avons lancé un processus, mais il faut encore faire plus pour comprendre les enjeux, les défis. Et hier, aujourd'hui, nous avons pu démontrer, identifier les problèmes. Et je pense que les autres seront d'accord. Il s'agit de communiquer, d'apprendre, d'un apprentissage mutuel. Et peut-être, pour une étape prochaine, suivante, on peut travailler sur du matériel pour guider. Et j'espère que nous allons travailler sur cette orientation. Alors, c'était une tâche pour le réseau, une mission pour le réseau. Je pense que vous avez mis le rôle des professeurs, des enseignants en relief, et je pense que ceci a été négligé. Nous avons tendance à mettre en exergue la certification, la reconnaissance des diplômes, mais on a tendance à oublier, en fait, les enseignants, les profs. Il y a cette asymétrie des migrations, le nord, le sud, l'ouest, l'est, et d'autres aspects. Et hier, au moment du débat, nous avons constaté qu'il y a aujourd'hui plus cette démarcation claire entre les pays d'origine, les pays d'accueil et les pays des transits. Il y a des pays d'origine qui servent en même temps de pays d'accueil pour d'autres immigrés. Et ceux qui se sont transformés en pays d'accueil n'arrêtent tout de même pas d'envoyer des immigrés, des immigrés plutôt. Au niveau de l'ONU, nous avons ce qu'on appelle le Global Compact, le Compact global sur la migration, qui sera probablement adopté et publié d'ici en été ou peut-être à l'automne 2018, qui mettra également le relief sur ce problème. Merci, Simon. Nous passons maintenant à Rodrigo. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, présenter le laboratoire que vous avez présidé? Merci beaucoup. Est-ce que vous vous rappelez encore de cette image de poisson qui saute pour trouver une meilleure condition, qui veut tout simplement améliorer sa vie, qui prend un risque pour changer la situation, pour changer la donne? Je peux dire que pour un entrepreneur, en fait, chaque poisson a l'esprit entrepreneurial. Chaque poisson, en fait, qui quitte l'eau est un entrepreneur. Il faut transférer cette image au marché du travail. Si le poisson fait le saut, en fait, il peut mourir. Mais si les conditions sont meilleures, si les conditions sont réglées, peut-être gérées, le poisson peut s'entraîner. L'expérience peut toujours échouer. Mais je pense que le poisson aura les moyens d'améliorer sa réponse. et peut-être un jour, ce saut sera coroné de succès. Une fois qu'on connaît la méthode, on peut peut-être également partager la méthode et peut passer sans savoir pour que les autres puissent également sauter pour trouver de meilleures conditions. En période de perturbation, la manière traditionnelle d'apprendre et d'enseigner dans le système éducatif est inadéquate. La formation entrepreneuriale aide les jeunes de s'adapter aux perturbations pour faire face aux défis lancés par la vie. Dans une formation entrepreneuriale, il est très important de permettre aux étudiants de faire des expériences et d'en apprendre. Et cela comprend également des échecs, des défaites. C'est très important. Pour développer une pensée entrepreneuriale, il faut ne pas se limiter à la question de comment créer une entreprise et à la gestion d'une entreprise. Cela ne suffit pas. Nous devons investir dans la formation des professeurs pour développer une culture entrepreneuriale. Les enseignants qui travaillent dans le secteur de l'ETFP, quelconque leur discipline, doivent avoir cet esprit entrepreneurial. Les écoles ETFP doivent être ouvertes pour mobiliser des partenaires de la communauté et de l'industrie et de l'économie, pour inspirer et pour servir d'intermédiaires. Merci beaucoup, Rodrigo. C'était très clair. Si je peux juste revenir à trois points de ce que vous venez de dire. D'abord, vous avez dit qu'il faut avoir une compréhension plus large de l'entrepreneuriat. Il ne s'agit non seulement d'entreprendre, c'est-à-dire, il ne s'agit seulement de lancer des activités commerciales, mais il faut avoir un esprit innovateur. Vous avez également dit que les professeurs ont un éventail de fonctions plus large. C'est non seulement l'enseignement pur et simple, mais également d'autres fonctions. Une question est également de savoir quel écosystème peut être propice à un tel enseignement entrepreneurial et comment on peut, en fait, renforcer cet esprit entrepreneurial dans les institutions ETFP. Merci beaucoup, Pierre-Luc. J'étais responsable pour la séance 3. C'était les modèles émergents dans le secteur de l'ETF, l'ETFP, pour faciliter l'écologisation. Il s'agissait de liens entre l'implication de la communauté, de la société et l'ETFP. Avant de présenter les résultats, je voudrais remercier tous les participants de la séance. Je voudrais également remercier Léoni du Training Institute de la vallée Rift, du Lush Valley du Kenya. Nous avons trois préconisations. La prise de conscience. Deuxièmement, écologisation comme sous-compétence. Je vais vous lire les préconisations. La prise de conscience parmi toutes les parties prenantes est très importante. Les institutions ETFP devraient jouer un rôle primordial pour renforcer les ODD, pour renforcer le développement durable. Ils doivent apprendre la communauté à le faire également. Les centres ETFP devraient inclure des campagnes de prise de conscience dans le programme annuel de travail. Deuxième préconisation, écologisation. Il faut promouvoir une culture verte. C'est très important pour une transition vers des économies et sociétés vertes. L'écologisation doit être reconnue comme une discipline dans le curriculum. Troisième préconisation, autonomisation. Le rôle des enseignants doit être souligné et leur besoin de renforcer leurs propres capacités. Il faut des mécanismes de soutien pour mobiliser les étudiants et pour leur permettre de s'impliquer dans la recherche pratique. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Alors, normalement, on rentre après une conférence et on a déjà fait le travail, le travail est fait, mais cette fois-ci, c'est à l'inverse. En fait, vous allez rentrer de la conférence avec beaucoup de devoirs, un plan d'action que vous devriez appliquer et mettre en œuvre. Vous avez mentionné les compétences vertes. Cela fait partie des compétences personnelles ou sociales. Comment peut-on distinguer entre les compétences de base qui sont nécessaires pour changer notre manière de vivre, notre manière de penser? Et puis, il y a bien sûr également des compétences techniques dont on a besoin pour le secteur vert. Il faut distinguer entre les compétences. Il faut également comprendre comment on peut développer ces compétences. Et puis, vous avez également mis en exergue le rôle des professeurs et l'environnement d'enseignement. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Katharina. Dans notre stratégie lab qui s'est tenue ce matin, nous avons discuté la question des carrières, des trajectoires ou des parcours et l'articulation entre l'ETFP et le milieu universitaire. Nous avons discuté des entraves, des barrières qui rendent cette transition difficile, non seulement les barrières, mais également les instruments et les outils qui ont été mis en place dans plusieurs pays pour surmonter les entraves ou obstacles. Dans le contexte de cette question des chemins, des carrières et des trajectoires, nous avons également discuté comment l'ETFP a changé ces dernières années. Il y a eu une expansion et il y a aujourd'hui un plus grand nombre de programmes qui sont disponibles, mais les programmes sont également marqués par la diversité. Il y a des institutions, des programmes qui sont aujourd'hui disponibles dans les pays différents. Et nous avons déjà entendu parler de l'expérience européenne dans ce secteur de la diversification. Je pense que c'est lié au premier message clé. Je ne voudrais pas vous parler d'une recommandation. Je ne suis pas sûre d'être au niveau d'une recommandation. Mais un sujet ou un point qui a été mentionné à plusieurs reprises, et en fait le fait que la démarcation entre l'ETFP et l'éducation générale, c'est-à-dire l'enseignement supérieur, devient floue. Et cela reprend peut-être les changements sur le marché du travail, tout ce que nous avons discuté pendant les jours, le fait qu'il y a aujourd'hui une demande très variée pour les compétences, une demande qui ne cesse de changer. Un deuxième point est également lié à la diversification. Cela peut créer une fragmentation dans le système. La question de la transparence. Quels outils peuvent-on créer pour renforcer la transparence dans un système qui se veut de plus en plus complexe ? En fait, la transparence est un préalable pour créer des trajectoires, pour améliorer les connaissances. Nous avons discuté des détails tels que les cadres nationaux de qualification, l'orientation de carrière. Il y a encore un troisième point que je voudrais souligner. Nous avons abordé la question comment on peut concevoir un tel système pour permettre aux étudiants qui ont un diplôme professionnel de l'ETFP de ne pas quitter le système. Il faut d'abord identifier les barrières qui s'opposent à une continuation de l'apprentissage. Mais il faut également prévoir des programmes qui permettent un apprentissage tout le long de la vie. Par exemple, on peut en soutenir les étudiants pour qu'ils ne puissent non seulement avoir un accès à un enseignement supérieur, mais pour réussir également. Merci beaucoup, Katharina. Alors, le lien entre l'ETFP et le marché du travail et surtout la facilitation, la promotion de l'apprentissage long de la vie. Plus de transparence et les outils qui peuvent faciliter cette progression, ce progrès, cet avancement, réduction des barrières pour les diplômés de l'ETFP. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à Robert et nous finissons la première partie de la plénière et Robert nous parlera de l'apprentissage ouvert. Non, en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je ne vous parlerai pas de l'apprentissage ouvert. Notre panel, notre table ronde a discuté de la préparation des profs pour l'avenir numérique. et nous avons commencé avec trois cas d'inspiration, trois cas pratiques, le Canada, les Philippines et le Paraguay. Qu'est-ce qu'on y a fait pour faire face à cette question ? Il y a eu des présentations pour décrire le cas spécifique et puis nous avons déjà constaté en fait les grandes différences qu'il y a entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord et les options, les opportunités qui sont présentes dans les deux hémisphères, surtout quand il s'agit des opportunités différentes dans le secteur éducatif. Un premier phénomène est le manque de haut débit, des pénuries, des lacunes au niveau d'infrastructures à haut débit qui font défaut dans l'hémisphère sud qui constituent déjà une entrave. Et l'enseignant, le professeur doit connaître la technologie. Il ne s'agit non seulement de connaître le quoi, mais également le comment. En même temps, les enseignants doivent savoir comment enseigner à l'aide des technologies, c'est-à-dire se servir, utiliser les technologies, mais en même temps, ils doivent savoir comment enseigner l'utilisation des technologies. Enseigner à l'aide de la technologie n'est pas la même chose qu'enseigner l'utilisation de la technologie. Les enseignants doivent faire les deux et les formateurs, en fait, ont besoin de beaucoup de formation pour faire face à ce défi. Je pense que les grandes entreprises ont également un rôle à jouer aujourd'hui. Il y avait un exemple qui a été mentionné par un participant et ce participant en fait a parlé des solutions préfabriquées, des solutions préfaites. Les Chinois proposent des solutions préfabriquées à Dar es Salaam. En fait, les Chinois sont en train de construire un port avec un institut de l'ETFP pour former les gens qui travailleront dans cet infrastructeur portuaire et cela pose la question sur le rôle des institutions, l'ETFP et en particulier la question de la réglementation. Et il a été dit dans notre atelier que souvent ce n'est pas la communauté locale qui en bénéficie, qui en profite, mais ce sont les Chinois parce qu'on fait venir les Chinois qui travaillent finalement au lieu de la communauté locale. Ce sont des événements, des développements qu'il faut également prendre en compte quand nous cherchons des moyens pour améliorer les profs et les préparer pour l'avenir. Alors, on a conçu quelques actions et idées. Alors, on a besoin des actions sur tous les niveaux, sur l'échelle politique afin de rassurer les opportunités afin de créer la conscience, améliorer la conscience auprès des professeurs, mais également par rapport aux petites activités à la petite échelle pour les professeurs. Alors, tout ça est nécessaire. Alors, pas seulement les petites choses, mais également les actions sur l'échelle politique de grande échelle afin de rassurer tout ça. Et deuxièmement, la coopération sur tous les niveaux est nécessaire. et cela n'est pas quelque chose qu'un professeur, une institution ou un pays individuel peut faire. Il faut y avoir de la coopération sur tous les niveaux. Et troisièmement, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui sont disponibles. Et nous, dans notre atelier, nous avons, dans notre laboratoire, on s'est dit qu'on ne sait même pas toutes les initiatives et bonnes pratiques. alors, on voudrait bien renforcer un échange des bonnes pratiques, des meilleures pratiques que peut-être une évoque peut jouer un rôle là-dessus. Alors, cela était les recommandations et les résultats les plus importants. Merci. Alors, on va prendre ce mouvement des deux côtés pour les professeurs. Alors, les professeurs doivent enseigner la technologie et utiliser la technologie pour l'enseignement. Alors, certainement, c'est important pour un cadre coopératif et la mise en réseau. Peut-être, on va terminer et clôturer ce panel, mais un aspect qui se reflète dans la discussion, c'est même si on parle d'un système plus vaste, on va vers un point des professeurs, le rôle des professeurs, le rôle des formateurs. et ça, c'est très important par rapport aux résultats de la conférence, mais également par rapport aux actions que Univoque va prendre. Merci aux panélistes pour les rapports. On a pris en audio et vidéo les résultats, les actions et on va les mener vers l'avenir. merci beaucoup pour votre participation. Et maintenant, on bouge vers notre panel et je pense que c'est important parce que il va y avoir des acteurs qui ne sont pas obligatoirement présents dans la discussion mais il faudra être à leur écoute et un, c'est bien sûr les jeunes, un représentant des jeunes mais également le secteur privé parce que quand on organise les conférences, on a tendance d'avoir les officiers du gouvernement parmi nous mais quand on invite le gouvernement d'inviter le secteur privé, on a toujours les représentants du gouvernement mais c'est important d'avoir un représentant du secteur privé, un représentant de la jeunesse, disons, ça c'est, disons, la fraise sur le gâteau, ça c'est la traduction du français vers l'anglais. Je pensais simplement à la fraise, bon, c'est pas grave. Ça c'est pas le gâteau, bon. D'accord. Tout d'abord, on invite le grand chef, Cemal Majunder, d'être sur le panel, mais Olivier Charousseau, également de la fédération des PMU de Côte d'Ivoire et Jacqueline Tanzer de World Skilled International, représentant européen et nous avons également quelqu'un qui est représentant la jeunesse, Maria Abudy, qui est étudiante de l'école Minerva KGI à Shanghai. Et dans ce panel, on voulait bien organiser deux moments. Alors, tout d'abord, la perspective des panellistes qui nous intéressent par rapport à la discussion que nous avions et ce qu'ils ont appris par rapport à leur propre perspective. Mais deuxièmement, on voudrait bien savoir quelle est maintenant leur perspective en tant que partie prenante. Alors, on va commencer avec la perspective en tant qu'individu. et on voudrait bien savoir des panélistes comment les systèmes EFTP peuvent surmonter aux disruptions, aux perturbations. Alors, on a parlé de disruption et maintenant on a parlé de la disruption par rapport au genre. Mais on voudrait bien savoir quelles sont vos perspectives individuelles. Et à ces fins, on va commencer tout d'abord avec le représentant du secteur privé. Mais je voudrais bien passer la parole à Charles. Concernant comment vous voyez le changement de votre part en tant qu'employeur, en tant qu'individu et comment les systèmes de formation doivent répondre à ces défis. Trois minutes. Merci. Alors, nous avons entendu beaucoup de choses depuis que nous sommes là, depuis hier que nous avons commencé. Les perturbations dont nous avons pris connaissance ici. C'est vrai que nous en avions une idée par le passé, mais ces idées-là sont aujourd'hui plus ou moins approfondies. les perturbations d'ordres climatiques, d'ordres démographiques et d'ordres économiques existent partout dans le monde. Mais seulement, il y a des variantes. On constate que dans les pays occidentaux, vous recevez des populations migrantes de plusieurs parties, venant de plusieurs parties du monde. Chez nous, par contre, nous avons plusieurs jeunes qui ne sont pas toujours bien formés et qui cherchent à traverser la Méditerranée pour venir vers l'Eldorado. Chez nous, la population est très jeune. Dans la plupart des pays occidentaux, la population est vieillissante. Donc, dans tous les cas, ce sont des perturbations. Et pour nous, en tout cas pour moi, si c'est pour donner mes perspectives de façon personnelle, je pense qu'une collaboration ou bien des échanges sur le plan international est plus que nécessaire. Parce que c'est vrai, nous faisons face aux mêmes défis, mais ces défis varient d'un continent, d'une partie du monde à l'autre. Les perturbations démographiques, ce ne sont pas les mêmes que les perturbations en Europe. Donc, pour nous, il est bon de mener une collaboration étroite avec le soutien des PTF pour qu'ensemble, nous puissions dégager des solutions pour nous, notre jeunesse qui n'est pas très bien formée et qui est assez nombreuse pour nos économies et pour vous qui avez des populations plutôt vieillissantes et pour qui, il faut trouver des solutions face aux nouveaux défis qui se présentent. Voilà ce que je voudrais dans un premier temps. Merci beaucoup. Je pense que cette nuance et souligner l'importance de la différence des défis, notamment démographiques, est un élément important. Également, sur la formation professionnelle en tant que formation initiale ou formation continue, je pense que ça, ce sont des éléments importants. Jacqueline, what do you think? Jacqueline, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre perspective personnelle? Merci. Alors, bon après-midi. Moi, je voudrais bien m'introduire. alors moi, je représente WorldSkills et je fais partie des neuf champions. Alors, on représente la voix des jeunes dans l'organisation et on espère également dans le dialogue autour de TFP. Et on a parlé beaucoup de disruption, de perturbation et je voudrais bien partager ma perspective honnête de la perspective d'un personnage jeune parce que une compétition est également une situation perturbante. On peut être en compétition dans une situation dans laquelle on démontre sa propre bonne performance sous pression dans un environnement avec lequel on n'est pas familier et avec une tâche qu'on n'a jamais vue avant. Mais on peut également entraîner des compétences. On ne peut pas faire une compétition sans avoir des compétences personnelles. Moi, je me suis préparée pour ma compétition et pour mon concours et afin de le faire, il faut y avoir une motivation, une pensée créative, la possibilité de résoudre les problèmes, la communication, le travail en équipe et de suite. Ce sont les compétences personnelles qui sont difficiles à enseigner dans une classe traditionnelle, mais ils sont toujours importantes. Et à la fin, ce sont ces compétences qui définissent votre succès de concours. Et là, il ne s'agit pas de gagner des médailles parce que moi, je n'ai pas gagné des médailles. Mais non, j'ai gagné un concours, j'étais numéro 5 2015-2013, j'étais toujours la cinquième. Mais cette expérience a changé ma personnalité et mes objectifs, mes valeurs et comment je travaille, comment j'apprends. j'apprends. Alors pour moi, le succès, la réussite de ce concours reflète toutes ces compétences, tout ce savoir-faire. Alors moi, je dirais que les compétences personnelles sont beaucoup plus importantes et évaluées que les compétences techniques et non, EFTP, il faut bien focaliser là-dessus. Il ne faudra jamais négliger qu'on vit dans les temps dans lesquels une appréhension à vie est obligatoire. On ne peut plus se fier simplement au système. Cela ne suffit pas. Il faut prendre en considération le progrès, la technologie et les contributions que la technologie a fait au changement du poste de travail. Et il faudra évoluer nos systèmes de EFTP. Merci, Jacqueline. Ça, c'est très clair. Alors, vous vous concentrez sur les compétences personnelles. Le numéro 5 est très bien dans ma culture. Alors, nous avons 5 piliers. Alors, si on veut se protéger de la jalousie, on démontre toujours les 5 doigts. Alors, la 5, pour moi, c'est très bien. Et Marie, quelle est votre propre perspective? Merci. Alors, je viens d'un environnement académique. Alors, j'étais à l'école en Allemagne, puis j'étais à l'école internationale. Et maintenant, je fais des études des relations internationales à l'université et je représente les jeunes académiciens. Et là, il faudra bien sûr changer l'esprit, l'état d'esprit des gens qui sont actifs en EFTP. Et quand je parle avec les autres participants de mon groupe, on dit que EFTP, c'est quelque chose qu'on utilise, qu'on n'a pas pu faire des études. Et moi, je pense que surtout, cela reflète les disruptions, les perturbations qui existent dans nos sociétés. Et il faut souligner que EFTP ne peut pas les surmonter, mais refléter que ça, c'est le trajectoire qu'on peut utiliser afin de répondre aux perturbations. Et je pense, quand on parle de l'UNESCO, c'est, disons, équitable et EFTP, c'est la seule manière pour rassurer que les générations de l'avenir peuvent répondre aux perturbations des temps. Afin de rassurer leur survie et leur emploi. Alors, changer l'esprit des jeunes demande une intégration de EFTP dans l'environnement universitaire. Moi, je pensais même de l'introduire très tôt à l'éducation des gens, comme par exemple à l'université. On pourrait déjà introduire une formation personnelle. quand j'étais à l'école allemande et j'étais obligée lors de cette période scolaire d'être seulement académique. Cela ne suffit pas. et ça, c'est quelque chose qui est simplement nécessaire. Alors, il faudra simplement penser à ça pour combiner les deux choses. Il faudra attirer les gens. Par exemple, aux universités, on pourrait avoir des partenariats avec les sociétés, les organisations, EFTP, les sociétés, ce serait la possibilité de rendre EFTP plus attrayant et ce serait également une possibilité de répondre à la mobilité et le changement démographique qu'il y a aujourd'hui. Les gens souhaitent voyager, surtout les jeunes souhaitent voyager et découvrir le monde et par le biais de ces partenariats entre organisations et universités, on pourrait rendre les jeunes capables à voyager, à aller vers l'étranger. Et dernièrement, ce qui a été dans la conférence, c'est que EFTP doit être considérée en tant qu'une partie de notre système, une partie intégrale de notre système de formation qui devrait s'adapter aux jeunes. On a besoin d'une orientation de carrière avec toute la mobilité et les disruptions qu'il y a. Très souvent, on se trouve devant trop de choix. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une orientation vers une carrière personnelle, comme par exemple, quelle est votre famille, quelles sont vos traditions, quelles sont vos exigences personnelles, quelle est votre situation financière et quel est votre caractère. Vous êtes plutôt un personnage indépendant. Est-ce que vous aimez les structures ? Alors, ce sont, disons, les trois piliers, les trois recommandations pour EFTP afin de répondre à l'attitude négative que beaucoup de personnes ont. Merci, Marie, de prendre en considération cette dimension interculturelle qui est très importante dans les temps de populisme et extrémisme. Alors, on est très contents parce que là, on a parlé de l'apprentissage basé sur le travail, mais l'exposition au travail est très importante comme vous étiez stagiaire. Alors, il doit y avoir une vocation qui peut ouvrir les possibilités aux jeunes. Et là, un emploi peut être une opportunité afin de comprendre le monde du travail et également les opportunités qu'il y a. Shemal, vous êtes mature. Vous avez beaucoup d'expérience. Professeur Jemal Majunda, quelle est votre perspective? Où on va aller avec le système de EFTP et qu'est-ce qui va changer? Personnellement, qu'est-ce que vous pensez? Dans les deux journées du passé, je me suis toujours posé la question par rapport à la disruption, quelles sont les réponses que nous cherchons? Et moi, je dirais que ce n'est pas moment. J'ai appris beaucoup de vous dans les deux dernières journées et je pensais que la notion disruption va vers le mot perturber. Mais je voudrais bien partager une métaphore ou analogie qui reflète une idée de comment on peut l'interpréter. quand il n'y a pas assez d'eau, quand il y a l'annonce qu'en lundi, entre midi et 4 heures, il ne va pas y avoir de l'eau dans votre ville, une pénurie d'eau et vous allez dire, bon, il ne va pas y avoir de l'eau. Alors, on va stocker de l'eau et puis vous allez remplir tout ce que vous avez avec de l'eau et vous allez appeler vos amis en disant, si j'aurais besoin de l'eau, je t'appelle. Alors, il faut se préparer, il faut contacter les autres et vous allez allouer l'eau de manière prudente, on va dire, bon, il ne va pas y avoir de l'eau, n'utilisez pas l'eau. Alors, vous allez réduire l'utilisation de l'eau et finalement, si le problème est un problème fréquent, à ce moment-là, il faut concevoir un plan à long terme. Alors, il y a un problème d'approvisionnement de l'eau et vous allez dire à votre famille, alors, c'est impossible de rester comme ça, il faut trouver une solution à long terme. Ce sont les quatre étapes, informer, préparer, allouer l'eau de manière conscience et établir un plan à long terme. Et maintenant, la compétence. Si je vous pose la question, bon, il va y avoir une perturbation positive ou négative, la première chose à savoir serait qu'est-ce que vous voulez savoir en tant qu'hommes ou femmes politiques? Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous avez des informations? Qu'est-ce qui va être changé en cinq ans, en dix ans? Alors, ça, c'est certainement un point important, un pilier. Alors, l'information veut dire afin d'avoir les données, il faut avoir un projectoire des compétences et puis il faut planifier parce que si je sais qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire? et quelqu'un l'a dit, c'est une routine normale d'une institution, il ne va pas y avoir de disruption, mais la disruption va arriver et on ne le savait pas. Et, bon, on n'était pas préparé. Et dans le deuxième cas, on va faire quoi? On va se préparer. Qu'est-ce que vous allez préparer? Vous allez revoir les curriculums, les qualifications, voir si cela fonctionne bien avec les demandes du marché d'emploi. Et troisièmement, vous allez allouer vos ressources de manière raisonnable. Parce que, bon, on parlait du changement démographique, il y a beaucoup de jeunes, alors ça, c'est votre bénéfice. alors si on veut bien l'utiliser de manière raisonnable, il va y avoir un programme de formation, de restructuration et finalement, est-ce que vous savez après sept ans, il y a des projectoires par rapport à l'industrie 4.0, mais il va y avoir certainement un changement, ça c'est évident. Alors, à long terme, quel est votre plan ? Votre planification ? Alors, comment on va faire face à l'avenir ? Alors, il faut y avoir une stratégie pour les 5 ou 10 ans qui suivent. Ça sont les 4 étapes très simples à franchir. et afin de le faire, il y a quelques interprétations du concept qui doivent être claires. Et bon, vous avez tous dit et Bohen l'a certainement dit dans sa présentation et ça, c'est très important, il faut voir les compétences comme une partie intégrale du développement des RH et afin d'atteindre les ODD. et Bohen l'a également dit, les 17 objectifs directement ou indirectement ont besoin des compétences. Alors, on ne peut pas travailler dans les silos. Si on travaille tout seul, on ne peut atteindre rien. Et cela veut dire que c'est un problème interlié parce qu'on va entraîner les gens et si l'emploi n'existe pas, les gens vont être en chômage parce que vous n'avez pas eu une coordination avec l'économie et il n'y avait pas non plus une planification avec l'écosystème. Alors, à ce moment-là, on ne peut pas travailler dans un silo, alors il faut faire partie d'une réponse interconnectée. Alors, les écosystèmes locaux jouent un grand rôle parce que des fois, on se focalise trop sur le secteur privé. je sais que dans quelques pays, il y a une communauté d'un secteur informel et ça, c'est leur écosystème où il faut trouver les acteurs sociaux. Et deuxièmement, quand on parle des disruptions, numérosisation, migration et écologisation, vous pensez que ça va être changé avec l'EFTP, mais non, c'est venu de l'externe, de l'extérieur. Alors, nous, il faut commencer de penser pas seulement dans nos propres filières, mais il faut voir quels sont les impacts sur l'échelle macroéconomique. Et ça, c'est, disons, également un pilier. Et il faut être très concret par rapport à ça. Et troisièmement, l'EFTP doit comprendre l'innovation et ça, ce n'est pas le monopole de l'université. Bien sûr que non, l'innovation sur l'échelle de l'EFTP est nécessaire parce que la technologie change tellement rapidement la réparition, la surveillance, le diagnostic et tout ça va changer rapidement. Et bien sûr, il y a besoin d'une réforme. C'est pour ça qu'il faudrait avoir un mélange des compétences. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Le mélange, c'est ça ce qui compte. Alors, des compétences de base qui vous donnent la confiance d'apprendre quelque chose rapidement dans un domaine. Pourquoi les jeunes vont à l'université ? Parce qu'ils ont déjà le savoir de changer d'une domaine à l'autre et nous avons beaucoup de savoirs dans, disons, des niveaux différents. Alors, des compétences personnelles, des compétences transversales sont très importantes et puis, il faut se préparer pour les compétences techniques de l'avenir. alors ça, c'est, disons, le mélange, le modèle hybride. Alors, notre avenir sera difficile. Alors, moi, ça fait presque 30 ans que je travaille dans ce domaine de EFTP. Alors, c'était beaucoup plus simple avant. On préparait, disons, un curriculum avec un concept de formation, les compétences et puis, quelqu'un était prêt pour entrer dans le marché d'emploi et après, c'était fait. Et aujourd'hui, dans l'enseignement, on ne sait pas c'est quelle technologie qui va suivre après trois ans et comment je peux me préparer pour l'avenir, comment je peux préparer les étudiants pour l'avenir et c'est là qu'il faut utiliser les cerveaux afin de coopérer. Il y a des possibilités à le faire. Alors, pour moi, une évoque, il y a plusieurs exemples de l'exprimer de manière positive et j'ai appris beaucoup de ça. Alors, il y a des consommateurs numériques qui doivent devenir des créateurs numériques. Alors là, je parle, par exemple, de l'éducation secondaire. Ça fait, un garçon de 13 ans était un créateur numérique qui a trouvé un emploi à Google pour promouvoir cette application et dans EFTP, c'était la même chose. Et une éducation, une formation qui est basée sur les deux filles, bien sûr, en Europe, je sais que ça, c'est une autre discussion et au Canada. Le portefeuille des compétences qui est caractérisé par une certaine ampleur. c'est pas seulement l'université qui peut approvisionner ces compétences, alors devenir entrepreneur et d'avoir des centres d'innovation qui travaillent avec les écoles, ça sont des exemples et c'est notre tâche, c'est notre mission d'apprendre beaucoup plus et de démontrer une réponse positive et je suis persuadée que c'est possible. J'ai un cadeau, ça c'est une bouteille d'eau pour vous et maintenant une recommandation, c'est pas du vin. Si vous avez des problèmes structurels, alors allez au-delà de ça et ça c'est la mobilité qui s'ajoute aux quatre points. Alors ça c'est pour la pénurie de l'eau, la bouteille d'eau. Merci pour votre explication et maintenant on va faire un dernier tour d'intervention et moi je vais revenir au français pour que Charles explique sa perspective. Dans cette dernière intervention c'est de d'avoir un exemple concret de votre part sur comment votre association va changer pour répondre à ces défis et comment vous comptez contribuer dans le système de formation professionnelle et voirien à assurer le succès de ce changement au niveau du système. Donc deux choses mais avec un exemple précis chaque fois. Comment vous vous allez changer et comment vous allez contribuer à ce changement ? Je vous en prie. Merci. Je voudrais demander est-ce qu'il faut vraiment changer dans la mesure où j'estime que le secteur privé ivoirien a déjà pris sa décision a déjà pris son engagement dans tout ce que nous sommes en train de débattre ici parce que nous l'avons vu venir déjà chez nous et c'est pourquoi le secteur privé ivoirien s'est engagé vraiment sans réserve dans la réforme de la formation professionnelle. Alors qu'est-ce que nous comptons faire peut-être pour améliorer ou bien pour quantifier notre apport à tout ce système ? De cela peut-être qu'il va falloir que je parle dans cette partie. Alors il est évident qu'une entreprise a besoin de croissance de se développer et pour y arriver il faut forcément des ressources humaines de qualité. Donc on ne peut pas rester en marge de tout ce processus de formation ou bien d'amélioration de potentiel collaborateur que nous devons recruter et surtout de tenir compte de l'évolution de l'environnement dans lequel nous sommes. Et ce que je dis aussi c'est que nous les professionnels ne sommes pas des techniciens de la formation. Nous sommes d'accord pour apporter notre contribution qui est aujourd'hui obligatoire parce que in fine c'est nous qui en profiterons. Mais alors il faudrait que pour cela quand la partie gouvernementale nous associe à ces initiatives il faut que nous gagnons plus en efficacité il faut que nous gagnons en temps parce que le professionnel qui est appelé il a son travail de tous les jours il doit rendre compte il est souvent astrait à un objectif et il a des résultats à produire. C'est pourquoi nous n'avons pas compris pourquoi chez nous la réforme a traîné dans le temps. Nous avons fait nous avons entamé la réforme il y a neuf ans de cela ça fait neuf ans que nous sommes en train de dire qu'on ne peut pas continuer de former les gens comme nous les formons il faut changer et pendant neuf ans nous sommes restés au stade des séminaires des réunions et des discours sans que cela ne soit matérialisé sur le terrain nous disons qu'il faut mettre fin à cela et en cela je voudrais peut-être profiter pour saluer l'initiative de l'Institut international pour la planification de l'éducation qui nous a apporté un appui méthodologique l'année dernière ils sont venus avec nous nous avons identifié ensemble les freins de notre réforme pourquoi ça n'avance pas nous avons identifié quelques freins nous avons élaboré ensemble un programme de contribution à l'opérationnalisation de la réforme ce que nous avons appelé le PROCOR à la suite de cela nous avons mis en place le plan sectoriel pour être territorialisé pour mettre pour matérialiser en fait toutes ces décisions que nous avons pu arrêter et nous avons choisi le secteur de l'agriculture malheureusement certains acteurs de ce secteur-là ont trouvé que c'était une initiative de plus alors qu'il fallait voir cela comme une contribution alors ce que je voudrais dire profiter de cette tribune pour dire que ce genre d'appui méthodologique que le pôle de Dakar de l'IPU nous a apporté est très attendu en Côte d'Ivoire parce que les professionnels qui sont engagés dans la réforme ne sont pas toujours au niveau on a besoin d'être appuyés on a besoin d'appui méthodologique de renforcement des capacités des acteurs même du secteur privé à pouvoir aider les gouvernants à atteindre l'objectif parce qu'aujourd'hui nous parlons de perturbations qui existent déjà mais il y a des perturbations qui peuvent survenir à tout moment et ça encore il faudra y faire face alors si nous n'avons pas encore réussi à faire face aux perturbations qui existent comment allons-nous arriver à faire face à celles qui vont nous surprendre peut-être dans l'avenir donc aujourd'hui ce que je peux dire ici c'est que le secteur privé ne va pas changer sa façon de voir les choses mais le secteur privé s'engage à continuer aux côtés des gouvernants des décideurs à appuyer la réforme de l'enseignement technique mais alors allons vite parce que chez nous on dit allons doucement quand nous sommes pressés mais moi je dirais allons vite car nous sommes plus que pressés et nous n'avons pas trop le temps parce que les défis sont nombreux il faut vite y arriver en ce qui concerne l'apprentissage j'ai beaucoup entendu parler d'apprentissage ici également nous sommes engagés dans l'apprentissage parce que chez nous on trouve des gens qui s'appellent mécaniciens par exemple ou des gens qui se font appeler menuisiers parce que sur le tas ils ont approché un atelier ils ont commencé à travailler mais on ne peut pas on ne peut pas certifier l'expérience ou bien le savoir fait qu'il a comment prendre en compte cette masse là et ce ne sont pas les moins nombreux et donc on parle aujourd'hui d'apprentissage rénové nous sommes en train de réfléchir sur des tests de loi que nous allons prendre une loi nous sommes en train de prendre une loi sur l'apprentissage et donc je veux dire dans l'esprit dans les projets nous avons pas mal d'instruments notre vrai problème c'est comment concrétiser nos plans comment concrétiser nos actions et donc ce que je peux dire pour terminer c'est qu'au sorti de ce forum ce que je pourrais dire à mes mandants à ceux qui m'ont envoyé c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait aider le secteur public à nous appuyer pour aller vite et comment est-ce que nous pouvons faire appel aux partenaires techniques et financiers pour nous appuyer de façon méthodologique pour que nous aussi nous sachions où nous allons pour enfin atteindre nos objectifs c'est ce que je voudrais dire à ce niveau merci très bien merci Charles c'est clair je pense l'appel à l'appui puis au développement des capacités Jacqueline comment les champions vont changer s'il va y avoir des changements et comment vous allez contribuer à ces changements moi je ne voudrais pas parler de l'organisation je voudrais bien parler du groupe que je représente c'est le groupe des jeunes et là c'est facile à répondre à cette question car si vous regardez dans la salle et je vous pose la question qu'est-ce que vous remarquez alors moi je remarquais tout de suite disons vous êtes tous un peu plus âgés que moi et si je peux vous rappeler c'est quel groupe duquel vous parlez ce sont les jeunes les jeunes de mon âge ou même plus jeunes qui se trouvent dans EFTP alors ma question qui se pose c'est où mon groupe le groupe qui représente les jeunes pourquoi vous parlez de nous mais pas avec nous pourquoi vous nous excluez d'une discussion qui se concentre sur notre formation pourquoi vous essayez de concevoir notre avenir sans que nous puissions faire une contribution moi je vous invite de répondre à toutes ces questions mais je voudrais simplement vous donner cette idée d'esprit et je voudrais bien suggérer que d'après moi ça pourrait créer un bon progrès alors les jeunes devraient avoir la voix prendre la voix porter leur voix dans l'avenir amener quelqu'un de votre organisation un représentant de la jeunesse et inviter les jeunes au forum comme celui-là qui se trouvent dans leur formation leur éducation technique c'est seulement ce dialogue avec les jeunes qui peut aider ou inviter les autres parce que j'ai aussi des collègues qui voudraient bien faire des contributions et je ne pense pas que c'est mon groupe qui doit changer je pense que ce sont les parties prenantes qui sont présentes ici qui devraient changer et de nous inviter à joindre ou à discuter avec vous merci merci mais je l'ai dit dans ma présentation hier on vous observe merci c'est compris on voudrait également avoir la contribution de Maria et sa perspective moi je pense en représentant la jeunesse il est important au contraire de ce que vous dites que les jeunes laissent à côté leur zone de confort alors ce qui m'est venu à l'esprit ce sont des tests standardisés parce que avant qu'on aille à l'université il y a tellement de tests standardisés mais il n'y a personne qui prend la parole par rapport à ça et je pense qu'il y a tellement d'opportunités pour les jeunes de prendre la parole mais des fois on est tellement fermé on ne veut pas laisser à part sa zone de confort et je pense bien que le plus grand problème c'est que voir qu'il y a tellement de disruptions que le monde change et qu'il faut faire quelque chose contre parce que si on suit un pas linéaire cela ne suffit plus il faut être flexible et cela est absolument indispensable et une autre chose je voudrais bien en parler il faut éviter de simplement faire standard en disant bon maintenant je vais aller à l'école pendant 10 ans après je vais faire mon baccalauréat en Allemagne par exemple aller à l'université seulement parce que c'est comme ça et c'est facile il faudra poser la question si c'est le bon choix pour vous-même personnellement et le problème qui se pose c'est que bon vous ne savez pas ce que vous ne savez pas il y a également des machines de recherche Facebook et Google les résultats qui sont présents présentent toujours ce qu'on veut voir alors les machines de recherche sont toujours adaptées à vos propres besoins vous n'allez pas pouvoir une idée de ce qui va au-delà de cette boîte de pensée par contre nous avons besoin d'un appui et je pense bien que cet appui doit venir des institutions académiques ou EFTP car ces institutions doivent rassurer que nous ayons le savoir à la fin et je pense que les discussions dans le forum on a parlé d'un apprentissage mutuel entre les pays c'est également important afin de savoir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas il va y avoir des meilleures pratiques qui peuvent être adoptées par les pays les institutions et EFTP pourrait être plus attrayant EFTP ne va pas dire que bon maintenant vous allez seulement travailler dans un seul métier mais vous allez pouvoir vous évoluer et par exemple vous avez pensé maintenant je deviens menuisier mais on peut être entrepreneur en même temps alors ce n'est pas comme ça que EFTP fonctionne ce n'est pas une impasse et puis il faudra renforcer les capacités par rapport à EFTP et dissimuler les aspects de EFTP pour que les gens sachent au moment qu'on s'enregistre on peut changer ce n'est pas seulement apprendre une profession c'est ça merci Maria alors on revient vers vous afin de savoir il y avait beaucoup de demandes par rapport à Univerc et Jacqueline on voudrait bien savoir quelles seront vos mesures à donner une voix à la jeunesse par exemple oui avant de l'aborder on est très content d'avoir ce genre de questions et on est très conscient de ce fait tout d'abord je voudrais bien dire du réseau l'institution d'une évoque vous êtes certainement d'accord sont toujours confrontés à la disruption alors la migration par exemple en Europe directement et indirectement les centres une évoque sont impliqués dans ce procédé ils ont également un mandat de s'impliquer et on cherche des réponses dans l'écologisation et dans la numérosisation ça vaut également alors je ne vais pas aller dans les détails mais je voudrais bien dire que du fait que nous faisons face à cette réalité de tous les jours nous avons un grand potentiel d'avoir une approche stratégique mais il faut y avoir une étude positive quelles sont les ressources que nous avons c'est de rompre les barrières alors c'est même un slogan pour vous rappeler tous qu'est-ce que ça veut dire rompre les barrières je pense que les institutions ne peuvent pas travailler seules le centre une évoque ne peut pas travailler seul alors si ce n'est pas le cas qu'est-ce qu'il faut faire quand on se trouve dans une classe un pays il faut créer un lien avec les systèmes les écosystèmes locaux vous avez certainement la perception de ce qui se passe alors regardez sur votre pays votre contexte et votre écosystème local essayez de faire un lien avec les demandes qui existent mettez-vous en contact avec les institutions de recherche et regardez vérifiez bien qui fait quoi afin de rompre les barrières et à ces fins on a lancé un projet et le défi sera maintenant sur votre table parce qu'on voudrait bien avoir quelques centres une évoque même plusieurs je serai très content qui représenteront un centre de ce concept afin de démontrer au monde que ça c'est la manière de laquelle il faut travailler pour refléter l'innovation et en rompant les frontières alors là j'ai besoin de tout votre engagement dans ce trajet et deuxièmement on voudrait bien créer des ponts des expériences parce que ça c'est notre concept maintenant nous avons un nouveau concept qui s'appelle le concept de créer le pont et vous dites peut-être que bon l'Europe est là mais la difficulté est que dans quelques régions en plus à offrir que des autres alors il peut y avoir des compléments alors des régions qui pourraient recevoir quelque chose et les autres qui pourraient envoyer quelque chose et comme les pays sont uniques il faut créer des ponts et de plus à part de la formation de la création des ponts on va se rapprocher de la réalité et moi je voudrais bien vous encourager de promouvoir la création de ces ponts par le biais des centres des hubs comme je les appelle de une évoque pour achever les résultats et troisièmement on pourrait aussi dire bon ça fait partie de la création des ponts il faudrait bien sûr démontrer ce que nous avons fait parce que nous avons une plateforme des meilleures pratiques de la recherche du renforcement de capacité oui nous avons tous ces outils essayant de les utiliser au maximum il faut vraiment avoir une approche plus innovateur plus innovatrice et puis il faut créer des capacités de leader parce que on peut vous dire sincèrement dans les trois ans du passé avec toutes les expériences que nous avons nous avons vu que rien changera s'il n'y a pas de leader qui fonctionne bien ça vaut également pour les pays alors là je parle des natures similaires alors un pays peut être très avancé et l'autre ne l'est pas et si on analyse les raisons c'est toujours le leadership qui a un impact essentiel et c'est pour ça que nous avons un programme sur le leadership n'importe quelle discussion nous menons cela va également impliquer le programme de leadership et la question comment on peut gérer les disruptions les perturbations ça c'est un procédé qui est sans fin alors on est persuadé que la manière de laquelle nous travaillons on peut y arriver avec votre soutien vous l'avez vu de manière concrète il y a un projet sur le retour sur l'investissement nous avons les outils s'il y a des centres une évoque dans quelques pays contactez Phil et Can pour la mise à l'échelle nous avons l'outil alors vous pouvez l'utiliser si vous le voulez et sur la migration nous avons également un papier blanc qui va être publié sur la migration et les compétences alors les compétences c'est ça sur lequel nous allons nous focaliser sur l'entrepreneuriat l'apprentissage des entrepreneurs la formation des profs EFTP alors il y en a qui travaillent là-dessus puis la communauté qui est la communauté écologisée alors il faudra aller vers l'amont que les systèmes locaux et les systèmes verts vont se mettre ensemble avec Ken qui est spécialiste le champion d'écologie verte nous avons également un document pour l'écologie verte qui est raide et prêt pour une mise en oeuvre comme le Canada l'a fait comme par exemple sur les cinq piliers alors on a besoin de plus d'endroits dans le monde afin de refléter qu'on est bien sur le même chemin et dernièrement les profs et là je pense que Bohen vous l'avez déjà dit finalement les profs sont la priorité et nous n'avons pas une vision claire sur laquelle il faut travailler sur la numérotisation sur la migration c'est toujours le même sujet sur lequel il faut travailler alors on va travailler ensemble je pense que bien sûr nous avons une force de travail alors on va le faire alors plein de choses sur notre assiette mais sans vous c'est infaisable alors je vous prie de le faire ensemble merci beaucoup moi je propose de remercier les panélistes et je voudrais bien demander aux panélistes de reprendre leur place dans l'audience et cela nous mène à la dernière séance nous avons deux points à aborder je voudrais bien dire que l'équipe de Nevoque va préparer un rapport des discussions et des contributions que nous avions eues qui seraient partagées avec tous les participants mais il faudra que je fais la clôture de la conférence et c'est difficile de le faire de manière courte je voudrais me concentrer sur quatre points qui étaient importants dans notre discussion d'aujourd'hui et de hier tout d'abord on a pensé des trajectoires d'apprentissage dans l'apprentissage à vie et il est essentiel qu'on ne se focalise pas sur les systèmes mais sur les individus et la question comment ils sont soutenus afin de continuer leur procédé d'apprentissage et d'améliorer leur capacité et afin de le faire il faut comprendre ce qui change quelles sont les exigences les revendications la disruption et Charles l'a déjà dit il y a une disruption aujourd'hui mais il va y avoir dans l'avenir également et la capacité d'anticiper ces revendications c'est important et comme Jacqueline a dit d'être à l'écoute de la jeunesse ça c'est très important deuxièmement c'est important de dire qu'il y a un procédé d'apprentissage alors si on crée des systèmes sans penser aux procédés d'apprentissage quelle est la pédagogie quelle est la capacité des profs afin de soutenir les trajectoires d'apprentissage et le troisième élément qui est important c'est comment reconnaître cet apprentissage alors s'il y a des opportunités d'apprentissage mais on n'est pas capable de reconnaître l'apprentissage dans les environnements formels informels ou autres ça c'est difficile alors il faut les rendre très clairs et nets et accessibles et comme Manuel l'a dit comment on peut savoir comment on peut vérifier nos stratégies nos développements avec il faut bien sûr avoir des évaluations par rapport aux évidences aux preuves qualitatives et quantitatives mais il faut y avoir des preuves de réussite et cela demande une gouvernance un modèle de gouvernance qui implique les parties prenantes parce qu'on a donné un appui au secteur privé mais il faut également penser aux syndicats par exemple le dialogue social comprend toujours les deux voies l'employeur et les employés représentés par les syndicats mais il faudra également impliquer les associations les organisations des jeunes qui peuvent représenter l'avenir et prendre la parole alors ce modèle de gouvernance doit s'évoluer avec la disruption et ne peut pas rester comme c'était dans le passé seulement avec l'engagement des gouvernements ce sont les éléments qui viennent de notre discussion et on n'est pas allé dans les détails par rapport à tous ces sujets mais bien sûr cela me mène au réseau d'Unevoque et à UNESCO afin de le soutenir en tout cas en tant que stratégie d'UNESCO un pilier c'est de donner un soutien aux transitions parce que la disruption va enclencher va déclencher le changement et avec d'autres organisations OIT la commission européenne la OSEE et autres on va bien sûr pouvoir soutenir la mise en place de ces idées et ça c'est disons le moteur qui peut soutenir la coopération internationale la coopération la solidarité parce que c'est nous qui nous trouvons dans une situation difficile et il ne suffit pas d'être des concurrents non il faut créer une solidarité et avec ces paroles je voudrais bien vous donner la parole pour la clôture de cette séance cette fête de ce festival de discussion et on voudrait également savoir de votre part où on va aller vers l'avant bon après-midi je pense que maintenant il faut faire le sommaire parce qu'il y en a qui doivent partir pour prendre leur avion leur train moi je voudrais bien remercier tous participants tous membres de panel pour votre engagement dans les discussions ce que j'ai observé des sessions de la séance plein air il y avait beaucoup d'implications c'était une grande inspiration je voudrais bien remercier les délégués qui ont également été sur le webcast parce que bon on n'a pas eu le chiffre mais c'était pas seulement que vous êtes l'audience mais il y avait une diffusion par internet de cette conférence et les autres qui ne pouvaient pas venir pouvaient quand même suivre alors je remercie ceux qui l'ont fait et on a discuté la disruption mais d'un côté nous avons beaucoup de chance et on nous a dit qu'il va y avoir beaucoup de pluie pendant ces deux journées mais finalement le bon Dieu et le ciel ont décidé ce sont les gens qui travaillent durement alors il faut consacrer un peu de beau temps à cette conférence alors ma demande sera de dire que Bonne serait une ville verte hier dans la mairie on a vu que Bonne c'est vraiment une ville verte et ce soir on va simplement partir alors il n'y a plus de programme mais sortez pour voir Bonne profitez-en parce que c'est une ville qui crée une harmonie entre nature et être humain je précise surtout vous mais également le pays qui a organisé la conférence dès le début à la fin alors je ne veux pas citer une personne ou deux mais je voudrais dire que Bonne le pays d'autre Allemagne nous a donné beaucoup d'appui avec tous les ministères tous les organes alors on est très reconnaissant pour cet appui nous avons également une commission nationale et je voudrais bien que vous pouvez convoyer le message à tous et à toutes impliqués en Allemagne je vous remercie pour les discussions et vous savez qu'il y a les six projets qui sont en cours ne fonctionneront pas sans vous alors on vous demande d'avoir même plus d'engagement et participation de votre part pour achever à ces fins et je voudrais également dire que à UNESCO une Evoque nous avons plein de stratégies à la langue ceux qui ont des copies des stratégies les connaissent déjà ceux qui n'ont pas des copies et là vous pouvez bien lire quelles sont les stratégies à long terme et un point important c'est la gérance de transition et dans un troisième pilier c'est comme la transition de la numéritisation et finalement on va utiliser ce genre de stratégie en les mettant en oeuvre il y a trois priorités et quatre programmes alors puis il y a tous les centres une Evoque en disant ça c'est notre bible pour les trois ans qui suivent et le premier pilier c'est le développement de capacité des leaders EFTP ça c'est la première approche UNESCO EFTP nous avons un programme leadership ça c'est notre programme pilote notre programme phare en même temps et ça c'est notre priorité mais on n'a pas seulement conçu le programme leadership mais on donne un soutien aux leaders afin de transformer les institutions et ça c'est la différence entre beaucoup de projets de renforcement de capacité alors il faut avoir une proposition comprendre les problèmes sur l'échelle locale et faire une proposition s'ils sont discutés et puis on donne un appui pour une mise en oeuvre et à ce moment-là on va surveiller la mise en oeuvre et on va générer on va créer beaucoup de savoir de cette manière alors bien sûr il faut développer du savoir il y en a qui continuent et il y en a qu'on n'est même pas encore comme par exemple l'anticipation des compétences c'est tellement facile si on discute mais dans le détail c'est très difficile c'est compliqué c'est pour ça qu'il faut créer un nouveau savoir et puis il faut renforcer notre mise en réseau parce que si on n'a pas de réseau si on n'a pas de coopération je vous dis de la profondeur de mon coeur des fois je suis déçu quand je vois un pays qui parle de ses histoires qui ne regarde pas les autres histoires qui ne veut pas se mettre en lien avec les autres en UNESCO ou UNEVOC je pense que nous sommes une famille nous sommes nous faisons partie d'une famille globale et on voudrait bien voir plus de centres UNEVOC qui vont se rapprocher et je suis fière de dire que nous sommes très avancés parce que le lien entre les centres différents UNEVOC travaille ensemble et disons c'est une ligne de vie de notre progrès et il faut le continuer et se soutenir l'un à l'autre pour atteindre nos fins je voudrais bien remercier tous les centres UNEVOC sur l'échelle internationale WorldSkills Agence internationale et de 2011 quand j'ai rendu visite à LifeSkills ça m'a ouvert les yeux par rapport à l'engagement des jeunes et à partir de 2011 jusqu'ici nous faisons maintenant partie de WorldSkills WorldSkills et on voudrait surtout on veut surtout promouvoir les intérêts des jeunes et l'UNESCO a un programme spécial sur un forum de jeunes qui est organisé avant la conférence générale c'est consacré aux jeunes et je trouve que ça c'est très bien parce que là nous avons trois journées qui sont consacrées aux jeunes mais bien sûr il faut s'engager et ça c'est un point très important que vous avez abordé je pense que j'ai exprimé mon appréciation pour tous et toutes ça c'est mon appréciation à l'équipe une évoque engagée moi je je trouve que c'est c'est un honneur parce que on est une petite organisation mais même si on est petit on a une équipe superbe la coordination fonctionne tellement bien vous l'avez vu et c'était disons le mélange des compétences personnelles transversales mais là je vois un bon mélange entre les stagiaires les volontaires les étudiants les professionnels expérimentés alors disons de 23 à je ne sais pas combien d'un alors je vous souhaite un bon retour à la maison et restons en contact et finalement n'oubliez pas que nous allons sûrement